Hello, hello, hello tout le monde Ici ASMR Veil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous faire un mini haul Je dis mini haul parce que je n'ai pas acheté beaucoup de produits Je vais essayer de vous dire les prix mais j'ai déjà jeté le ticket de caisse donc je ne vous promets rien C'est parti Déjà je rachète toujours le même anti-cerne C'est du coup le Sephora Best Skins Ever En teinte 20 à chaque fois Alors je ne sais pas si c'est la bonne teinte Si c'est plus clair que ma peau ou quoi Mais j'ai toujours pris celui-là Et bon évidemment là je n'ai rien sur le visage Mais quand j'ai tout mon fond de teint Tous mes petits trucs Ça passe au final Voilà c'est au moins je ne sais pas peut-être la 5ème, 6ème fois que je le rachète et je ne suis jamais déçue C'est environ 15 euros, 15 ou 16 euros je ne sais plus Mais il me tient super longtemps Surtout que je vais vous donner une petite astuce Si vous ne l'avez pas déjà Je vais vous donner une petite astuce C'est fou à chaque fois comment je fais la comparaison Il est super propre Enfin là je l'ai déjà sali Bravo En fait Quand votre anti-cerne est terminé Vous pouvez s'il fait le focus Je suis désolée j'ai des mains Mais tout habille Mais c'est vraiment pas beau Bref Il faut que vous enleviez cette petite partie là Donc il faut vous le débrouiller avec un couteau, un ciseau Sans vous blesser bien sûr Mais vous allez récupérer, vous allez pouvoir racler tout le produit Que vous ne pouvez pas là Parce que du coup en fait ça vous gêne Ce petit truc là vous gêne pour pouvoir récupérer tout le produit Donc allez-y Vous allez voir tout ce que vous allez récupérer C'est un truc de fou Genre là il y a une semaine mon anti-cerne était bon à jeter Parce qu'il n'y avait plus du tout de produit dedans Et j'ai enlevé le petit capuche Je ne sais pas trop comment appeler ça Et ça fait une semaine que je l'utilisais Et j'ai de la matière comme au début en fait Comme quand il était plein Bon ça ne dure qu'un temps Mais vous récupérez déjà beaucoup de produit C'est valable sur cette anti-cerne là Mais c'est aussi valable sur tous les autres anti-cernes Enfin tous les anti-cernes comme ça en fait Vous voyez C'est ce petit machin là en fait Qui empêche que vous preniez trop de matière à chaque fois Et ça si vous l'enlevez là Elle a fait de quoi ? Voilà pour ça Ensuite En skin care En skin care je ne suis pas vraiment du genre à acheter les trucs qui sont à la mode Mais je vous avoue que les sérums C'est Ordinary Lorsque c'était vraiment la hype Ils étaient tellement pas chers que je suis allée en acheter Donc le premier onyacinamide Qui n'a rien fait de particulier sur ma peau Donc j'avais pris celui à l'acide hyaluronique Et là c'est la troisième fois que je le rachète parce que je l'adore Je voulais aussi acheter le sérum vous savez la rose Parce que j'ai vu qu'apparemment il était Enfin il servait à atténuer les rougeurs Le truc que j'essaye le plus de cacher Sur ma peau quoi Sauf qu'il n'est pas disponible en magasin Il n'est disponible que sur internet Sauf que sur Sephora elle est genre out of stocks Donc Et celui à l'acide hyaluronique Donc celui-ci Pour vous dire un petit peu ce qu'il m'a apporté Ça a resserré mes pores Même si là franchement des fois ma peau je ne comprends pas ce qu'elle fait C'est à dire que là je me le retrouve avec plein de mini boutons comme ça Et Ça a resserré mes pores Et j'avais une peau carrément plus rebondie Vous aimez bien les bruits de capuchons j'ai noté J'avais pas de truc de capuchons j'ai Vido C'est super satisfaisant Et là, du coup, ce sérum-là, il coûte 11 euros Et ce que j'adore avec les produits c'est qu'ils n'ont pas d'odeur C'est-à-dire que là, vous pouvez sentir à plein nez, il n'y a aucune odeur en fait De toute façon, ça se voit sur leur packaging que ce n'est pas une marque qui fait des chichis, parfums, tout ça Et je pense que c'est ce qui attire le plus de monde au final Ce produit-là, autant vous dire qu'il a fait très très mal Celui-là, c'est mon petit chouchou, je vous en ai déjà parlé un million de fois C'est le CC Red Correct de chez Herboréant Incroyable, pour camoufler les rougeurs C'est en fait une CC Crème Et elle est verte et ça va venir tellement bien camoufler les rougeurs, c'est juste incroyable Voilà, et du coup, je vous ai expliqué pourquoi il a fait mal Celui-là, c'est que d'habitude, je prends le tout petit format voyage C'est genre 20 ml, un truc comme ça, à 15 C'est vraiment tout petit Ça coûte 25 euros, c'est quand même cher 20 ou 25, je ne sais plus Et moi, ça me va en soi, parce que ça me tient quand même un long moment Mais là, il n'y en avait plus J'ai été obligée de prendre le gros, le gros, le vrai Après, vous me direz, c'est juste psychologique en fait C'est juste que je rachetais plus souvent des petits tubes que là-bas Je rachèterais moins souvent un gros tube Et donc, pareil, petite astuce Avec toutes les CC Crèmes comme ça en tube C'est vraiment que moi, à la fin, je viens découper le pot Et avec un pinceau, je racle l'intérieur du produit C'est vraiment plein d'astuces de rat Mais j'ai envie de vous dire, on a payé le produit Donc, encore heureux qu'on le rende habillé Si vous voyez ce que je veux dire Donc, je n'ai jamais eu un aussi gros produit comme ça Ça, ça me fait trop bizarre de l'avoir en gros Et je ne sais pas si vous verrez Ça coûte super cher Voilà, j'en mets un tout petit peu J'en ai même trop mis Je fais le prix que ça coûte En fait, c'est vert comme ça Voilà, ça ne ressort pas trop vert Et en fait, c'est vert en fait Et si vous Ça se transforme en BB Crème en fait Je ne sais pas si vous voyez Bon, sur ma main, ça fait orange en fait Voilà, donc celui-ci, il a coûté 45 euros J'ai tellement honte de le dire Parce que C'est extrêmement cher Et que je n'ai jamais eu l'habitude de mettre autant dans du maquillage Mais ça, c'est vrai que c'est le seul truc qui m'aide à m'accepter On va dire que je me suis toujours maquillée Mais je n'ai jamais aimé le fait qu'on voyait Autant mes joues rouges en fait Donc, c'est vraiment le produit qui a fait que je me suis sentie mieux Et du coup, je ne peux pas m'en passer en fait Je ne peux plus m'en passer maintenant que je l'ai Avant, dernier produit C'est Un durcisseur pour les mains Enfin, pour les mains Un durcisseur pour les ongles De chez Erom C'est genre le meilleur durcisseur De tous les temps Mais c'est aussi le plus cher En tout cas, je pense Donc, vous avez cette partie-là Je pense sincèrement Je n'ai jamais eu confirmation Mais je pense sincèrement que c'est pour repousser les cuticules Et après, vous venez mettre le durcisseur en fait Donc, celui-ci, c'est le fort Mais je sais qu'il en existe différents niveaux Il coûte 18 euros Si ma mémoire est bonne Et c'est vraiment le truc qui est sympa pour mettre Après avoir fait vos ongles Parce que typiquement, ils sont tout mous Le dernier produit, c'est le mascara Badgal de chez Benefit Donc, en termes de mascara Je suis très difficile Parce que là, j'avais trouvé le télescopique Que j'ai aimé, adoré Aux alentours des 17 euros Et ensuite, j'avais plus de sous Donc, j'ai acheté un Kiko Qui était chouette en soi Mais qui ne m'a pas du tout plu Et de base, j'étais partie chez Benefit Enfin, chez Sephora Pour m'acheter aussi un mascara Sauf que je voulais acheter le They are real They are real Bref De chez Benefit Mais il y avait la version magnétique Donc, je me suis dit, je vais tester Et quand je suis arrivée dans le réunion Je me suis dit, ok, déjà 29 euros pour un mascara Ça m'embêtait un petit peu Mais là, il y avait celui-là Côté à 31 Avec le petit et le grand Et vu que c'est Je pense que c'est le mascara Le plus apprécié de chez Benefit Je me suis dit, je vais le tester En sachant En sachant que moi Ce que je recherche C'est uniquement Des brosses en silicone Comme ça Les brosses avec des poils synthétiques C'est vraiment pas Possible pour moi J'aime pas du tout L'effet que ça fait Ça fait des paquets Enfin, non Je cherche de la définition Et du volume Et écoutez Celui-là est parfait Vraiment parfait Alors j'avoue que La brosse est très grande Pas grosse mais grande Donc J'en mets partout Sur mes paupières Faut juste que j'apprenne A m'en servir Et donc Celui-là Je l'ai payé 31 Je vous l'ai peut-être déjà dit Mais du coup, voilà Et écoutez Je l'ai testé une fois Et je le trouvais Vraiment chouette Donc Je vous le conseille Je vous le recommande En plus Elle peut t'y frire avec La réputation De ce mascara Est réelle Enfin, selon moi Voilà Bon après là J'avoue que c'est un petit peu Mal tombé Parce que en général Je vais chercher un produit Quand j'ai terminé Mais là j'ai tout fini En même temps Qu'est-ce que vous voulez ? Bon Je vous remercie D'avoir suivi Cette vidéo Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Et je vous fais de gros bisous Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada